... Danser, ça me libère. Je me trouve moins grosse. Et je me sens mieux. Des fois, je me regarde et je me dis, c'est bien, quoi. Il y a du changement. Eva avait dépassé 60 kg à l'âge de 9 ans. Depuis, elle se bat contre son surpoids, dans ce centre précurseur à Dunkerque. Ici, on bouge, on s'amuse en duo avec les parents. Et surtout, on apprend les bonnes habitudes qui serviront toute la vie. Est-ce que tu peux me rappeler, c'est quoi la différence entre la faim et les envies de manger ? L'envie, c'est quand on parle à quelque chose. On croit qu'on a faim, mais on n'a pas faim. Psychologue, prof de sport, diététicienne, un parcours proposé gratuitement. C'est ludique grâce aux trouvailles d'Elodie Desfontaines, la diététicienne, et de son meilleur allié, un certain M. Patate. Donc du coup, je ne sais pas si tu te souviens, on avait dit que, hop là, ici, c'était l'estomac. Eva, 12 ans et demi, vient l'avoir chaque semaine, depuis 3 ans. Si je propose à M. Patate de faire un repas équilibré. Pas de grand discours, mais un maximum d'astuces concrètes. Qu'est-ce qu'on remarque ? Il a un peu trop mangé. Il a trop mangé. Si tous les jours, on mange trop, on garde, on garde, on garde. Et c'est là que ça peut avoir un impact sur le poids, ou sur l'acidouette. Comment tu ressens que, justement, tu n'as plus faim, ou que tu as assez mangé ? Est-ce que c'est difficile à ressentir ? J'appuie un tout petit peu, et c'est là que je vais le sentir. Tu vas sentir quoi, par exemple ? Je sens si j'ai encore faim, et puis je sais même savoir un petit peu près la quantité. Ah oui ? C'est-à-dire ? Par exemple, il me reste une petite place, je ne vais prendre qu'une ou deux bouchées. C'est tout. Et après, j'arrête. Je te laisse monter sur la balance, et dès que tu es montée, tu regardes le mur. À aucun moment, on ne parle de poids ou de kilos. C'est bon, tu peux descendre. Ce qui compte, c'est cette fameuse courbe de corpulence présentée aujourd'hui à sa maman. Et aujourd'hui, tu es ici. Si ta courbe à toi, elle est parallèle à celle-là, ça veut dire que tu grandis et tu grossis comme n'importe quel enfant, donc c'est très positif. Si tu n'avais rien fait aujourd'hui, tu serais ici. Tu ferais 8 kilos de plus. C'est encourageant, et je suis fière d'elle. C'est un moment important de voir que les efforts paient, c'est ça ? C'est ça. Retour à la maison, Eva, la courageuse, se prête volontiers à l'exercice. Sur son dos, les 8 kilos qu'elle pourrait avoir aujourd'hui. Waouh ! Là, c'est ce que je t'ai préparé hier, tu sais. En quelques mois, elles ont mis en place de nouvelles habitudes. Du poivron, des tomates, des carottes. Des légumes, 2 fois moins de viande et des assiettes plus petites. Alors, c'est bon ? La collégienne aura toujours une bonne corpulence, c'est génétique. Et ce qui l'a aussi beaucoup aidée, c'est qu'on arrête de la culpabiliser. Elle était dans le canapé, je lui disais, tu bouges, c'est pas comme ça que tu vas maigrir. Enfin, c'était un peu blessant. Mais je m'en rends compte maintenant. Mais du coup, on a changé de... Enfin, j'ai changé d'optique. Je lui en parle plus du tout. Par contre, je lui dis, allez, dimanche, je me suis inscrite à une marche, tu viens avec moi, et on y va. Et depuis 3 ans, mère et fille ne loupent sous aucun prétexte leur petite balade, 2 fois par semaine.